bonsoir à toutes bonsoir à tous la semaine dernière nous sommes partis à la rencontre d'une girafe arrivée à paris en 1827 nous avons découvert le franc succès qu'elle a rencontré et tout ce qui a été créé à partir de son image les objets les expressions la langue française etc la semaine prochaine nous entrerons dans l'histoire parisienne et surtout dans l'histoire de ses enceintes la muraille gallo romaine le mur de philippe auguste l'enceinte de charles 5 le mur des fermiers généraux etc etc nous verrons à quoi servent ces diverses enceintes parce qu'elles n'ont pas tout eu le même usage et du coup ce soir nous abordons deux épisodes sombres de l'histoire criminelle parisienne la série de crimes perpétrés par landru pendant la première guerre mondiale c'est la série de crimes perpétrés par petio pendant la seconde guerre la photo de gauche depuis des décennies les personnes sont fascinées par les crimes et surtout par les criminels le tueur en série est une figure décortiquée aujourd'hui et vu dans des prismes disparates ce soir nous allons abandonner l'approche fascinée où on attend de sensationnalisme pour revenir au coeur même de ces affaires puisqu'il s'agit avant tout une réalité réalité il s'agit de crimes préparés réfléchis où rien ne fut laissé au hasard et les victimes de ces deux hommes furent nombreuses si j'ai décidé de parler de landru et de petio ce soir ce n'est pas parce qu'ils se connaissaient ni qu'ils agissaient ensemble et parce que dans les deux cas ils ont commis leur forfait pendant les guerres mondiales et il s'agira aussi pour nous ce soir de comprendre comment ils ont su profiter de ce contexte pour plus de simplicité on va avancer de façon chronologique et parler d'abord de landru puis de petio donc henri désiré landru est né à paris en 1869 dans le quartier de belle ville dans une famille plutôt modeste on dit de lui à l'époque que c'est un bon élève il est même enfant de coeur il entre comme commis dans un cabinet d'architecte en 1889 donc lorsqu'il a 20 ans et il part ensuite effectuer son service militaire pendant trois ans à son retour il épouse marie catherine qu'on voit avec lui en photo et sur la décennie 1890 ils ont quatre enfants ensemble quatre enfants qui vivent tous donc c'est une précision assez importante quand on parle de cette époque puisqu'il y avait encore pas mal de mortalité infantile donc on a un couple avec quatre enfants et du coup la question des ressources devient fondamentale pour ce ménage et landru va multiplier les emplois et effectuer plusieurs métiers différents finalement au détour du 20e siècle du 19e 20e siècle monte une arnaque sa première grande de sa première arnaque d'une grande série d'escroqueries il monte une campagne de publicité vantant la mise au point d'une bicyclette à pétrole donc le bon de commande indique qu'il faut envoyer un à compte du tiers du prix de la de la bicyclette et landru empoche l'argent et disparaît pour échapper aux autorités il utilise de faux noms il commet plusieurs escroqueries et en fait au fil du temps les amendes et les condamnations s'accumulent jusqu'à ce qu'il soit enfin arrêté il se retrouve donc incarcéré plusieurs fois au fil des ans notamment entre 1904 et 1910 et à force de cumuler les délits et les peines il finit par contumace puisqu'il à ce moment la police ne l'a pas retrouvé il finit par contumace à être condamné au bagne de guyane à l'époque ce qu'on dit c'est que personne ne revient de guyane le bagne là-bas est souvent fatal tant le travail y est pénible et même si on survit à la peine du bagne il faut rester encore en guyane autant d'années que le nombre de condamnations par exemple si vous êtes condamné à une peine de dix ans au bagne de guyane vous devez rester encore dix ans de plus post libération donc en tout 20 ans là-bas c'est pour ça en fait qu'on raconte qu'il n'y avait quasiment jamais personne qui parvenait à rentrer de cette région donc landru sait tout cela et donc il sait à la veille de la première guerre qu'il ne doit plus être arrêté sinon la peine du bagne sera exécutée et il sait aussi du coup que pour ne plus être arrêté il ne doit plus être reconnu et donc il ne faut plus qu'il ait de témoin à partir de 1914 il songe à une nouvelle escroquerie qui implique le meurtre d'épouiller des femmes de leur fortune il est calculateur et vigilant il comprend qu'il faut viser des femmes seules pas trop riches et la guerre favorise cette occasion puisqu'il y a les femmes travaillent depuis quelques années à cette époque et ont pu pour beaucoup d'entrées économiser de petits pécules les hommes sont au front alors qu'on a des fiancées des épouses qui apprennent la mort de leur conjoint qui se retrouvent sans nouvelles landru publie alors de petites annonces dans les journaux se présentant comme un homme seul avec un bon niveau de vie il rencontre ainsi jeanne cuché au jardin du luxembourg il la séduit il la convainc de s'installer avec lui et avec aussi le fils de jeanne dans une maison à chantilly et landru les fait disparaître tous les deux et fait une main basse sur leurs économies il va être ennuyé par la famille des cuchés donc du coup il parvient à les rassurer et décide alors de s'attaquer des femmes éloignées de leur famille il poursuit cette méthode avec une autre femme cette fois vernouillée et les enfants de cette dernière finissent aussi par se rendre là bas et de coup landru comprend qu'il doit déménager en 1915 il trouve une maison à gambet vous voyez c'est entre versailles et dreux une maison plutôt isolée du village et sainte d'une haute haie et en fait en 1915 sa méthode est complètement au point le scénario sera toujours le même à partir de ce moment là landru rencontre sa victime grâce à l'annonce si la femme correspond à ses critères il la séduit il parvient à obtenir procuration sur ses comptes et il l'entraîne à gambet là il assassine sa victime la découpe à la scie et brûle dans une cuisinière les parties reconnaissables de son corps comme la tête les mains et les pieds tandis qu'il jette les restes du corps dans les bois et les étangs ou les étangs ensuite il vide les comptes il vide les appartements de ses personnes il a été vu plusieurs fois en train de vider des appartements généralement aidé de son fils la famille de landru puisqu'il ya toujours sa famille évidemment la famille de landru le croit brocanteur là vous avez le portrait des des onze personnes l'une d'elle celle qui est au milieu n'a que 19 ans au moment de sa mort on soupçonne qu'il l'a tué pour la faire taire parce qu'elle avait peut-être vu quelque chose pendant ces quatre années de crimes jamais landru n'a été inquiété ni soupçonné pourtant en 1918 des familles commencent à s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles de cette sœur de cette cousine de cette tante installée à paris les familles écrivent posent des questions et apprennent des éléments c'est ainsi que le maire de gambet reçoit une première lettre dans laquelle on lui demande des nouvelles d'anne colombe et de monsieur dupont le maire ne connaît ni l'un ni l'autre il ne réside pas à gambet il les a pas dans ses registres et peu de temps après il reçoit une nouvelle lettre cette fois on lui demande des nouvelles de célestine buisson et de monsieur frémier et en fait dans les deux cas dans ces deux lettres l'homme même s'il n'a pas le même nom a exactement le même portrait on le décrit comme petit chauve et barbu et frappé par la par les similarités le maire du coup met les deux familles en contact et on se rend compte alors qu'il s'agit d'un même homme usant du même mode opératoire sous deux fausses identités la police est prévenue mais l'enquête piétine en fait la police n'arrive jamais à aller très loin parvient toujours à trouver un nom puis une adresse mais à chaque fois ça s'arrête là puisqu'il s'agit toujours d'un faux nom l'andru utilise de multiples noms et il est très doué par exemple l'un des faux noms utilisés par l'andru les mène à l'adresse de célestine buisson alors qu'elle est décée depuis longtemps donc il n'a vraiment rien laissé au hasard et pourtant c'est le hasard qui va condamner l'andru puisque une amie d'une des disparus voit un jour un homme rue de rivoli sortir d'un magasin accompagné d'une autre femme en 1919 elle reconnaît dans cet homme la personne qui avait séduit son ami elle avertit la police qui parvient à arrêter le lendemain un homme qui porte le nom de lucien guillet motif de l'arrestation et l'escroquerie et l'abus de confiance et en fouillant l'appartement de lucien guillet la police trouve les papiers au nom de l'andru ainsi qu'un petit carnet où sont consignés 11 noms de personnes dont ceux des deux disparus au cours de l'enquête donc là c'est les voitures de la police devant la maison de gambay au cours de l'enquête la police découvre l'ampleur de l'affaire en se plongeant notamment dans le registre des comptes de l'andru ainsi que dans plusieurs cahiers où il a consigné toutes les informations de ses crimes il ne s'agit plus d'escroquerie au mariage comme on le pensait initialement mais bien de crimes et ça c'est confirmé par les restes humains qu'on retrouve dans les cendres à gambay le livre de contes montre un nombre important d'achats de scie et de charbon dans un garage que l'andru louait on retrouve les meubles des victimes et enfin on se rend compte que lorsqu'il prenait des billets de train pour emmener ses victimes dans sa maison à gambay il prenait un aller-retour pour lui et un aller simple pour la femme le procès de l'andru c'est quelque chose de très important il y a plus de 5000 pièces qui sont rassemblées et qui pèsent contre lui et pourtant aucune preuve ne l'accuse directement de ses crimes aucun des corps des 11 personnes n'a été retrouvé vu que les restes retrouvés dans la dans la cuisinière ne sont pas identifiables il est jugé aux assises de versailles la salle est pleine c'est vraiment un événement c'est aussi un événement qui est de l'ordre du divertissement pour le tout pari et durant son procès l'andru nie ne montre aucun respect pour les victimes il n'avoue aucun crime et même il il fait rire la salle il fait rire le jury plusieurs fois le juge doit menacer la salle d'être évacué donc l'andru a engagé un ténor du barreau maître moreau de jaffairie qui livre une plaidoirie théâtrale et improbable notamment en fait au cours de son de son discours l'avocat annonce que les victimes ne sont pas des victimes qu'elles ont toutes été retrouvées et qu'elles s'apprêtent à rentrer et en fait en disant cela il tend la main vers la porte de la salle et toute l'assistance d'un seul mouvement tourne la tête vers la porte il espère ainsi leur prouver en fait que nul ne croit la culpabilité de l'andru sinon personne n'aurait tourné la tête et l'avocat général à ce moment-là lui fait remarquer que lui l'andru n'a pas tourné la tête lors de l'annonce dans l'avocat c'est un peu tiré une balle dans le pied en disant ça l'andru va être guillotiné le 25 février 1922 la presse elle se nommait le barbe bleu de gambet ce qui est assez réducteur puisqu'il ne s'agit pas d'un compte imaginé entre autres voilà un petit peu le genre d'image qu'on pouvait trouver à l'époque donc évidemment toujours la cuisinière et puis un couteau avec une représentation de l'andru sous forme de cuisinier donc de cuistot sanglant donc c'est une image qui fait rire nonobstant quand même la gravité des faits voilà donc l'andru a vraiment marqué l'imaginaire son histoire a fasciné la cuisinière dans laquelle il brûlait les restes des victimes s'est quand même vendu plusieurs fois à prix d'or on a des ouvrages qui mentionnent ses conquêtes comme ce titre par exemple l'andru et ses 280 283 conquêtes ce qui est un peu gênant comme terme puisque l'andru a quand même mené une étude pour trouver quelle victime potentielle elle est attaquée donc effectivement il a bien rencontré 283 femmes grâce à ses annonces ça a été la cause de la mort de 11 personnes en terme de mot conquête on va pouvoir limiter un peu donc c'est l'andru pendant son procès alors du coup pour vraiment revenir à cette notion de tueur pendant la première guerre donc l'andru n'a pas tué ses victimes à paris néanmoins il les a toujours rencontré sur paris en quoi l'andru a su profiter de la guerre déjà dans le choix de ses victimes je vous rappelle que la guerre a laissé de nombreuses femmes seules et cela dès août 1914 on a des on a quand même pas mal de femmes qui se retrouvent veuves il ya des séparations qui sont engendrées il ya pas mal de décès au front il y avait des fiançailles qui sont rompus et on a des femmes qui malgré leur petit pécule malgré leurs économies ont quand même le souhait de se remarier pour une vie matérielle meilleure et voilà donc c'est vraiment ce sont ce sont ces femmes là qui sont recherchées par l'andru et quand les femmes s'étonnent de l'absence de papier d'entité de l'andru il leur raconte qu'il est originaire de la des zones occupées par les allemands ce qui du coup explique son absence de papier et aussi son peu d'attache en fait l'andru a toujours une réponse ou une technique à apporter et c'est vrai qu'à ce moment là la police est occupée à d'autres tâches également la justice également sachant que là aussi police comme justice comme il ya moins d'hommes et que ces secteurs étaient à l'époque surtout tenu par des hommes ça crée évidemment pas mal de vide sur le suite certains certains délits et certains crimes faut s'y avoir en tête que paris était proche du front la capitale a connu des bombardements donc on avait des liaisons du courrier qui ont parfois pu aussi souffrir de certains dysfonctionnements donc une femme isolée finalement de sa famille pouvait disparaître à paris sans qu'une inquiétude émerge immédiatement faute de moyens pour s'en rendre compte j'espère que tout le monde va bien pour l'instant l'histoire de potio pour le coup elle diverge de celle de potio donc la comparaison se situe au niveau de leur appât du gain aussi au niveau du nombre de meurtres et là encore d'une façon de profiter du contexte marcel potio lui il est né à oxerbe le 17 janvier 1897 il est beaucoup plus jeune que l'andru alors pour le coup il a laissé de mauvais souvenirs de son enfance et sa jeunesse il a été dépeint comme un enfant et comme un jeune homme cruel tyrannique violent méchant et turbulent mais aussi c'était un élève brillant c'est ce qu'on disait lui il a été plusieurs fois accusé dans son enfance de chapardage il a obtenu son bac en candidat libre puisqu'il a été renvoyé de tous les lycées où il pouvait aller donc du coup post bac gagne paris pour entamer des études de médecine et c'est au fait au moment où la première guerre mondiale éclate il va s'enrôler au plus tôt et il va se battre sur le front jusqu'en 1917 année où une blessure le renvoi du front au moment de son hospitalisation en 1917 il va simuler l'aliénation mentale pour ne pas être renvoyé à la guerre il finit par être démobilisé et est même doté d'une pension d'invalidité ce qui lui permet en fait lorsque la guerre se termine de reprendre ses études de médecine et d'obtenir son diplôme en 1921 1921 marcel potio est médecin et le docteur potio décide alors de retourner dans lyon il entame à ce moment là un brillant début de carrière potio devient une figure populaire c'est le médecin grand coeur qui soigne tout le monde sans se préoccuper de ses honoraires figure populaire comme on les aime vraiment dans ces temps qui était quand même très compliqué à vivre on est juste après la première guerre dans une France qui est encore traumatisée par le souvenir et de tous ses morts donc vraiment le docteur potio c'est c'est le héros local en 1926 une petite ombre qui apparaît sur ce beau tableau on raconte que le bon docteur potio entretient une relation avec sa domestique et qu'elle est enceinte et peu de temps après la domestique disparaît sans emporter ses affaires bien sûr on s'interroge mais le docteur potio désamorce les soupçons en racontant qu'elle s'est enfuie suite à une dispute il prépare même une enveloppe emplie d'argent à lui remettre pour le jour où elle reviendra il engage une autre domestique la même année il est élu maire de vin leuf sur yonne c'est un vrai notable il fait un beau mariage etc en 1931 donc cinq ans plus tard potio est de nouveau associé à une histoire cette fois avec un tour beaucoup plus grave beaucoup plus visible en tout cas une femme péri dans l'incendie d'une laiterie alors qu'elle venait la veille de gagner une importante somme d'argent en liquide très vite on réalise que ce n'est pas un accident et que la femme n'est pas morte dans les flammes mais sous les coudes un marteau et un témoin dit avoir vu le docteur potio à proximité de la scène du crime mais le témoin meurt le lendemain quelques heures après une consultation chez le même docteur potio potio est en charge des deux autopsies et l'affaire ne sera jamais élucidée quelques mois plus tard il est encore condamné cette fois pour un détournement de fond il sent le vent tourner il quitte lyon définitivement pour s'établir à paris en 1933 le docteur potio ouvre son cabinet dans le neuvième arrondissement et pour attirer sa clientèle il diffuse des prospectus clamant qu'il peut tout guérir l'ordre des médecins observe ce personnage un peu étrange il est jugé farfelu mais il n'est pas jugé dangereux à ce moment là et on le laisse exercer et son cabinet attire la foule son cabinet ne désemplie pas et potio devient très riche de nouveau il se fait rattraper par le fisc et il paye ce qu'il doit sans broncher mais les ennuis continuent cependant potio reste comme dans son enfance un voleur et notamment il vole un livre chez gibert l'employé le voit et potio frappe l'employé et du coup pour ce délit il passe devant un juge et à ce moment là le docteur potio se défend alors ardent que sa santé mentale est fragile il va écoper au terme de ce jugement d'un non lieu et également d'un séjour dans une clinique psychiatrique dans laquelle il est déclaré instable dangereux et incapable de poursuivre son activité de médecin alors pour des raisons non déterminées et sur des dates divergentes selon les sources potio sort de la clinique les médecins lui redonne sa liberté là je vous dis une petite période de flou à cause de ces dates et de ses sources mais ce qu'on sait en tout cas c'est qu'en 1941 potio achète un hôtel particulier dans le 16e arrondissement au 21 rue le soeur donc c'est une bâtisse qui a été détruite depuis donc au bord de l'arc de triomphe tout près du bois de boulogne donc au moment où il achète son hôtel en 1941 la deuxième guerre mondiale est déjà bien entamée paris est occupé c'est une période qui est très trouble et potio parvient à reprendre son activité de médecin alors qu'il avait été déclaré inapte tout en se lançant aussi dans des activités macabres criminelles destinées notamment à voler encore les biens d'autrui post découverte de ces crimes quelques années plus tard potio sera surnommé le docteur satan donc tout d'abord il réalise des travaux pour protéger l'hôtel des curieux donc son hôtel de la rue le soeur puis il monte un soi-disant réseau de résistance pour faire passer des personnes il se fait surnommer le docteur eugène il engage deux rabatteurs et le bruit se répand dans paris que pour vingt-cinq mille francs un certain docteur eugène peut faire passer en argentine ceux qui souhaitent échapper à l'occupant il reçoit bientôt un homme un juif d'origine polonaise c'est à dire la population visée en premier lieu par les mesures du registre juif et les opérations de raf l'avenir mais ce premier homme à penser bénéficier d'une fuite vers l'amérique du sud devient en fait la première victime de potio en tout cas la première victime sur cette série de crimes qui lui vaudront sa condamnation puisqu'il y a tout lieu de penser que potio a déjà tué dans lyonne potio assassine cet homme il récupère ainsi du coup les diamants que l'homme avait caché dans la doublure de son manteau et tous ses bagages il décide du coup de renouveler cette opération ses rabatteurs lui amènent de nombreux juifs tentant d'échapper au rafle mais aussi des malfrats qui ont maille à partir avec la gestapo et qui veulent fuir avec leur compagne potio se met à créer des tarifs pour les personnes désirant partir à plusieurs ou en famille ce qui lui permet de trouver encore plus de clients potentiels clients avec beaucoup de guillemets et entre l'été 1942 et le printemps 1943 des dizaines de personnes disparaissent rue le soeur en plus des rabatteurs il utilise les services d'une femme juive qui pense ainsi permettre à des juifs d'échapper aux persécutions donc il y a une vraie dimension de cruauté bien sûr dans cette affaire potio et potio agit toujours de la même manière il gaze ses victimes observant d'ailleurs souvent l'opération à travers un judas qu'il a aménagé dans la porte de sa chambre à gaz il dépouille les personnes et tente de supprimer leur corps en les démembrant avant de les jeter dans de la chauve vive ou en incinérant les restes donc on a des personnes qui payent une fortune notamment des juifs afin d'échapper au destin prévu par les nazis à savoir le travail forcé et l'exécution dans les camps de concentration et d'extermination pour finalement mourir dans une chambre à gaz aménagée à paris par un tueur volant leurs biens c'est vraiment une affaire sinistre la gestapo apprend l'existence d'un passeur qu'elle pense être un vrai passeur elle sait qu'il s'appelle le docteur eugène et donc la gestapo va essayer d'arrêter potio en pensant que c'est un résistant elle va envoyer un agent double qui parvient à obtenir un rendez vous avec le docteur eugène et l'homme est filé par la gestapo mais à un moment donné c'est c'est s'ibir le père de devu en fait et donc du coup personne ne sait où opère le docteur eugène mais entre temps cet agent double lui est devenu une nouvelle victime de potio l'un des rabatteurs finalement est arrêté et va livrer le docteur potio il est alors à ce moment-là emprisonné huit mois à freine et il va partager sa cellule avec des résistants tous persuadés que potio est l'un des leurs effectivement malgré les interrogatoires malgré les tortures jamais il ne donne aucune information sur la résistance et c'est normal puisqu'il ne sait rien de la résistance il n'est pas résistant mais ce silence sur des interrogatoires renforce son aura auprès des résistants tout le monde l'admire et finalement potio sera relâché sans doute grâce à l'intervention de l'un de ses patients une fois libéré potio peut enfin s'occuper de gérer en urgence sa situation sur laquelle il a eu le temps de réfléchir pendant son incarcération il doit se débarrasser des corps qui demeurent encore rue le sueur et au printemps 44 des voisins alertent les pompiers car de la fumée s'échappe de l'hôtel les pompiers entrent pensant être dans un incendie il découvre en fait au sous-sol de l'hôtel particulier une horreur il découvre des eaux calcinées des empilements de bagages et des effets d'hommes de femmes et d'enfants potio n'est pas chez lui à ce moment là et donc il peut échapper aux poursuites sur les mois qui suivent sur les mois qui suivent là aussi on a des divergences de sources alors en fait car potio a souvent eu certains aspects de sa vie toujours est-il qu'il n'est pas arrêté donc suite à la découverte des pompiers quelques semaines plus tard quelques semaines après cette découverte macabre le débarquement a lieu en normandie en 6 juin 44 et à paris l'ambiance change très rapidement le nombre de résistants augmente et quelques mois après la libération de paris arrive et sous un faux nom potio c'est peut-être engagé et est devenu ffi et à l'automne il est finalement confondu et arrêté et du coup à ce moment là l'enquête pourra se poursuivre grâce aux restes humains et aux affaires trouvées chez lui on lui impute la mort de 27 personnes durant son procès potio passe vraiment pour une figure monstrueuse même si finalement il est beaucoup moins connu que l'andru aujourd'hui il alterne complètement divers comportements il peut se montrer passionné par la scène parfois indifférent parfois très animé très vitupérant il intervient pour donner son avis il proteste il dit souvent avoir oublié des choses lorsqu'il est interrogé il s'insurge lorsqu'on annonce qu'il est jugé pour avoir tué 27 personnes déclamant qu'il en a tué bien plus au moins 63 je vous remontre les différentes images du procès qu'on a pu voir donc ce que vous voyez à droite ce sont des valises on les voit mieux ici à la droite de potio plus de 70 valises ont été saisies à son domicile plusieurs centaines de kilos d'objets divers les valises sont entassées près de lui à son procès renforçant aussi la sinistre ironie de ses forfaits car cet amoncellement de bagages rappelle les piles de bagages entassées dans les gares ou sur les quais où passer les convois à destination des camps potio ne nie jamais ses crimes il en revendique même d'autres mais il réfute toujours son escroquerie il dit qu'il n'est pas un meurtrier mais un exécuteur il joue également la carte du patriotisme en permanence il dit en fait qu'il a tué des allemands des nazis des collabos mais il me dit déjà il il dit toujours qu'il n'a pas tué de résistant ou de juif on lui oppose qu'à priori il a tué un enfant de 8 ans rené quelle heure puisqu'on a retrouvé son pyjama dans les bagages et à cela potio réplique toujours par des trous de mémoire il dit qu'il ne se souvient pas les psychiatres qui examinent potio concluent qu'il est pleinement responsable de ses actes d'ailleurs l'endroit aussi était reconnu pleinement responsable de ses actes donc il est reconnu coupable de tous ses meurtres et il est exécuté en 1946 là encore voyons en quoi potio a pu profiter du contexte de guerre les changements dans l'administration le fait que les priorités des forces de l'ordre soient ailleurs ont permis à potio de rouvrir un cabinet médical alors qu'il avait été déclaré inapte à exercer cette profession le fait qu'il puisse usurper l'identité d'un mort au moment de la libération et devenir ffi est dû aussi à la guerre et la difficulté de savoir où peut se trouver une personne comment l'identifier etc et enfin l'idée même de se construire une image de passeur d'utiliser les techniques employées par la résistance avec le bruit des rumeurs le surnom etc tout ça aussi ça a été permis par le contexte de l'occupation et de la résistance potio a su utiliser la détresse et la peur des personnes pour les attirer chez lui et les gazer dans son sous-sol donc on a l'andru qui a profité de la guerre pour rencontrer des femmes seules isolées ayant une nécessité à se remarier pour des raisons matérielles et brouiller toutes les cartes avec ses multiples identités il les a tués pour les dépouiller potio lui a profité de la guerre pour attirer des personnes de moyens car le passage était cher en promettant l'évasion vers un pays étranger incitant ainsi les personnes à se charger de leurs biens les plus précieux pour entreprendre une nouvelle vie ailleurs avec en plus pour potio l'affirmation de ses crimes contrairement à l'andru qui n'a pas reconnu les siens henri désiré l'andru aujourd'hui est bien plus connu que marcel potio il a été plus souvent évoqué dans les livres et les émissions sur le crime mais aussi au cinéma la télévision au théâtre dans les chansons etc sa mention a parfois pour but de faire sourire ou de faire rire parfois de faire rire jaune et cela reste avant tout une série de crimes perpétrés froidement avec du calcul de la méthode potio est plus rarement évoqué il est beaucoup moins connu aujourd'hui alors qu'il avait quand même pour le coup poser quelques quelques jalons sur son parcours criminel puisque lorsque potio arrive à paris il a déjà un passif au moins délinquant voire criminel dans lyon à paris son comportement n'est pas exemplaire il se fait remarquer il est interne il est reconnu dangereux et pourtant il est relâché donc c'est la fin de cette conférence sur l'andru et potio deux tueurs en série pendant les guerres mondiales si vous aimez les anecdotes et les histoires parisiennes sur le crime mais pas que vous pouvez en trouver 366 dans mon livre paris un jour un événement vous y retrouverez d'ailleurs l'andru et potio 366 car c'est une histoire par jour propre au jour où nous sommes il y a même le 29 février vous pourriez par exemple aujourd'hui découvrir ce qu'il s'est passé le 17 février 1800 par ailleurs sachez que les visites guidées ont toujours lieu le week-end pour des groupes de deux à six personnes avec masques gestes barrières etc vous pouvez retrouver les 17 parcours et l'agenda sur mon site internet 17 parcours et l'agenda sur mon site internet